Ce matin, on va commencer en douceur en retournant à l'UQAM avec Francis Lavigne qui représente aussi son collègue Bernard Perron pour une communication qui s'intéresse aux normes de rédaction de la presse vidéoludique. Donc vous voyez, on continue sur la question des médias, comment on parle des jeux vidéo. Donc ces normes de rédaction, elles sont formulées dans des guides d'écriture pour reviewers, rédacteurs et testeurs de jeux. Et nos deux collègues ont tenu la gageur de formuler en plus le titre le plus court, « Petit métaguide de la critique vidéoludique ». On les en félicite parce que c'est apparemment pas si simple. Merci. Oui, merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices aussi pour le colloque. Ça a été vraiment de jour à date, super intéressant. Je suis sûr que le troisième aussi va l'être. Donc dans le fond, moi je m'intéresse à la critique de jeux, à l'histoire de la critique de jeux et à l'histoire des formes, la critique de jeux au travers du temps, donc de la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et puis tout ça s'intrigue au projet de recherche sud-oeuvre dans lequel, bon, Bernard Perron évidemment qui dirige tout ça. Puis on s'est dit que peut-être que faire justement cette revue-là des guides de critique serait une idée pour nous donner une meilleure idée de c'est quoi la critique de jeux vidéo en fait. parce qu'il n'y a pas beaucoup de définitions, il n'y a pas beaucoup de travaux sur la critique puis sur ces définitions-là. Donc pourquoi s'intéresser au discours des créateurs de critique? Comme le souligne Carrie Martel dans son livre « Comment devenir journaliste de jeux vidéo », il y a beaucoup de critiques et de développeurs qui connaissent bien le langage des jeux, mais maîtriser parfaitement l'utilisation des langages ne signifie pas nécessairement qu'ils ont une compréhension de la façon dont ce langage a été développé et pourquoi certaines choses sont effectuées d'une manière particulière. Cette zone sombre de leur bagage de connaissances limite la qualité de leur critique et de leur conception. Puis comme on va le voir au courant de la présentation, ce n'est pas le seul journaliste théoricien qui remarque qu'il y a un certain manque de clarté sur les termes utilisés pour décrire et évaluer les jeux vidéo. Ou même sur la place, le rôle même des critiques au sein de l'ensemble de la production de textes sur les jeux. Par exemple, le chercheur Matthew Perk s'écrit dans un article où lui, il tente de comprendre les liens entre les critiques puis les choix de design qu'il y a en jeu. Bien que l'analyse soit courante dans les études du jeu, il existe peu de théorisation sur le rôle de la critique, son fonctionnement et son impact sur les pratiques de production de jeux. L'étude de la critique vidéoludique est importante étant donné son influence sur les jeux et sur la culture des jeux. Puis de leur côté, bon, Boris, il a présenté un peu, mais José Zagal, Amanda Lade et Thérèse Johnson remarqués sous l'analyse de contenu de critiques parues en 2006 sur le site IGN, qui a un élément qui était notoirement absent dans les critiques de jeux vidéo consultés. C'était toute mention ou discussion en lien avec les méthodes, les moyens qui servent ou qui ont servi à l'écriture et à l'évaluation des jeux critiqués. C'est un moment qui n'est pas anodin, puisqu'en ne connaissant pas en fait les processus d'écriture qui mènent à la publication des textes critiques, il est difficile de comprendre les critères d'évaluation sous-jacents. Pourtant, les critiques ne sont pas seulement là pour les designers de jeux comme rétroaction qui leur permettent d'améliorer les différents jeux, mais les critiques sont aussi partie intégrante de la culture du jeu vidéo. Comme le mentionne William Moduro dans un article sur l'histoire de la presse spécialisée en France, pas beaucoup plus encore que les consoles elles-mêmes, c'est la presse qui a été le point d'entrée dans la culture du jeu vidéo. Mes parents ne m'offraient pas beaucoup de jeux. Par contre, j'avais le droit à un magazine presque chaque semaine. Comme d'autres, je crois que cela a constitué mon rapport aux jeux vidéo. Il y a une importance de comprendre les processus d'écriture, car les textes critiques sont souvent la première porte d'entrée vers les jeux. Même parfois la seule, parce qu'on le sait tous comme chercheurs ou comme joueurs, on ne peut pas tous acheter les jeux et on ne peut pas tous les tester, évidemment. Non seulement, les critiques sont souvent la première approche d'un titre particulier, mais ils aident aussi à mettre en mots l'expérience de jeu. Parfois en proposant ou en mettant l'accent sur certains termes qui sont ensuite introduits dans le vocabulaire du jeu vidéo. Dans son livre sur l'émergence de la culture du jeu, Graham et Kirkpatrick mentionnent que la culture du jeu vidéo, qui a construit l'idée, c'est la culture du jeu vidéo qui a construit l'idée du jeu et a déterminé ce que nous entendons aujourd'hui par des expressions comme jeu informatique et jeu vidéo, qui ont été créés, tous ces termes-là ont été créés dans les années 80. Il ajoute que les magazines fournissent un point de vue important sur ce développement. Puis, à l'aide d'une étude du contenu de quelques magazines parus entre 1982 et 1988, il arrive à la conclusion que l'idée de la jouabilité est, à partir de mars 85, décisive. Bien que sa sémantique soit obscure, le terme est évocateur pour ceux qui sont familiers avec l'expérience de jouer à des jeux informatiques. Puis, si le terme « jouabilité » est encore utilisé un peu comme un parapluie pour désigner l'expérience de jeu, il y a plus récemment des journalistes qui ont tenté de s'assurer qu'à tout le moins la terminologie suive des balises plutôt claires. Donc, les journalistes David Thomas, Kyle Orland puis Scott Steinberg qui ont écrit dans les premières pages de leur livre sur le vidéo game style des choses qui semblaient autrefois être des petits inconvénients. Par exemple, le fait que console et système soient toujours utilisés de manière interchangeable ont commencé à m'énerver. J'ai commencé à grimacer en lisant mes magazines préférés. Je me souviens avoir trouvé une critique dans laquelle Xbox était orthographiée de trois manières différentes dans le même paragraphe. Donc, ces journalistes-là remarquent qu'ils ont besoin d'une terminologie qui est plutôt uniforme. Puis qu'en l'absence de règles ou de guides spécifiques, bon, bien, l'essentiel, si nous, journalistes spécialisés dans les jeux informatiques, les jeux vidéo, voulons avoir des réponses à ces questions terminologiques, nous devons y répondre nous-mêmes, d'où la création de leur guide. Puis, ils répondent pourquoi, en fait, essayer d'uniformiser ces termes-là, c'est quoi l'importance de ça. Je vais vous dire pourquoi un style cohérent aide à générer la confiance des lecteurs et à plus grande échelle qu'on va faire une légitimité à notre industrie. On retrouve justement l'idée de l'importance du rôle des critiques, non seulement comme guide à la consommation, mais aussi comme plaque tournante de la culture du jeu dans ce guide-là. Puis, avant de passer, en fait, à la revue des différents types de guides, ici, Génération 4, les éditeurs sont évidemment conscients de leur pouvoir au sein du discours des jeux vidéo. Puis, on retrouve ici, bon, un article sur les métiers du jeu où il est écrit qu'un magazine informe, instruit, offre des lauriers ou brise l'image d'un titre. L'influence des achats du public, bon, là, on peut être plus ou moins d'accord, mais une influence estime à plus de 30 % des ventes. Puis, pour comprendre les mécanismes d'écriture de la critique, on a donc consulté sur divers guides d'écriture publiés aux États-Unis. On a aussi été sur des sites web francophones et anglophones qui ont été repérés à partir du moteur de recherche Google, puis sur YouTube, encore une fois en français-anglais. Puis, surtout avec des mots-termes, des termes clés comme « how to review games », « how to do video game criticisms », ce genre de requête-là. Puis aussi en français, donc comment faire une bonne critique de jeu, ce genre de choses-là. Donc, on a été autour de certains guides qu'on a trouvés dans les années 80. Je vais revenir plus précisément sur quelqu'un d'un d'entre eux. Ce n'est pas toujours facile d'avoir accès aux documents en source, comme Ken Nelson. J'ai reçu le livre juste avant de partir, donc je n'ai pas été en mesure de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais il détaille assez bien les choses. Puis, on a aussi triché un peu en élargissant le corpus vers des compilations de critiques qui ont été publiées en livre aussi. Parce qu'également, on a été un peu surpris du peu de livres sur le sujet de l'écriture des critiques vidéoludiques en tant que telles. On a eu, bon, évidemment, des moins bonnes surprises au fil des lectures et des visionnements. Les autres auteurs s'en tiennent beaucoup à la forme et aux aspects techniques de la critique. On n'a plus d'explications sur le pourquoi des éléments constitutifs de la critique, comme pourquoi est-ce qu'on évalue le récit, pourquoi est-ce qu'on évalue les gaffismes en jeu, ou encore même sur le pourquoi la mise en forme des critiques. Donc, pourquoi mettre des images au sein du texte, pourquoi est-ce qu'on veut un bon montage dans les différentes vidéos. Donc, Rawson Stovall, c'est un petit gars de 10 ans qui a commencé à faire des critiques de jeux vidéo au Texas. Il a été publié dans différents journaux. Il est même passé à la télévision. Il était considéré comme étant un expert de la question. Puis, à l'âge de 12 ans, il a publié un livre en 1984 sur… qui se trouve être une espèce de compilation des différentes critiques qui ont été publiées dans les journaux au Texas. Puis, il écrit dans l'introduction de son livre où on retrouve une sorte de… bon, justement, ces compilations-là. « De toutes ces critiques et expériences, je pense avoir une bonne compréhension de ce qui fait qu'un jeu est bon. Peut-être est-ce dû à mon intérêt précoce et continu pour les jeux de tous types, pas seulement les jeux vidéo. J'ai appris très tôt qu'un jeu de société avec une belle boîte et un non-accrocheur n'était pas une garantie de la qualité du jeu. Le même conseil est vrai lorsqu'on considère les jeux vidéo. Donc, lui, il se positionne comme expert étant donné qu'il y a une grande culture vidéoludique. Puis, quand on regarde un peu mieux ces critères, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'explications autour des termes qui sont utilisés. Donc, soit gameplay, sur Closenest ou Arcade, bon, c'est assez parlant de lui-même, mais pourquoi est-ce qu'il faut considérer ces différentes options-là quand on évalue les jeux? Ça, c'est plus ou moins clair. Puis, ici, on voit que gameplay est écrit en deux mots, alors que, bon, quand on revient dans le guide terminologique des trois journalistes mentionnés plus tôt, on est plutôt dans une déstandardisation parce que, justement, gameplay, il faut que ça soit ensemble pour pas que ça soit séparé. Puis, les auteurs du vidéogamestyle insistent ici sur l'orthographe et le contexte d'utilisation à travers différents exemples, sans expliquer le concept lui-même, ce qui est quand même assez comique. C'est à travers des exemples plutôt courts qu'on doit comprendre intuitivement le concept de gameplay. Ça, c'est assez représentatif du type de tentative d'approfondissement qu'on retrouve dans les guides de compilation de critiques. Donc, quand on retourne dans le livre « Comment devenir journaliste de jeux vidéo », on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un guide sur comment écrire des textes sur les jeux de manière générale, sans expliquer les critères, puis en mettant beaucoup l'accent sur la forme plutôt que le fond. Donc, c'est la forme qui va expliquer comment est-ce qu'on va faire des critiques de jeux vidéo. Puis là, bon, Bernard n'est pas là, mais j'ai ramené un peu de lui avec ses écritures en marge de texte. Mais l'auteur mentionne que le type de critique influence directement le choix, évidemment, du format de cette dernière, qu'il faut, bon, minimalement une description du jeu. Il faut expliquer c'est quoi le but narratif du jeu, tout en évitant les différentes vues gâcheurs qui pourraient subvenir durant les descriptions. Il faut aussi renseigner ce que le jeu procure comme sensations, émotions, puis évaluer le jeu. On s'entend que c'est assez global, ça ne donne pas une très bonne idée de c'est quoi, en fait, qui est mis de l'avant à la fois par la critique, mais ça ne permet pas de bien comprendre non plus ce qui se passe derrière. Puis bon, évidemment, il faut une conclusion à tout ce beau texte-là. Et puis, il faut écrire ces textes-là en fonction du lecteur visé. Oui. Dans ce livre-ci, l'auteur prescrit la forme des textes critiques sans la remettre en question ou sans la remettre en contexte. On ne s'attarde pas vraiment au contenu, au processus d'évaluation des jeux. Ce n'est pas le seul qui fait ça. Comme ici, on a Community. Bon, ça, c'est un site qui compile des tutoriels un peu à la « how to » ou « instructables » du côté anglophone. Et puis, pour Constantin, il y a deux manières de concevoir les critiques de jeux vidéo. Soit vous faites un long paragraphe pour expliquer le concept, les qualités et défauts, comme le fait habituellement jeuvidéo.com en écrivant quelques screenshots du jeu. Et ensuite, vous faites un système de notation en y reprenant les arguments annoncés dans votre paragraphe test. Puis, dans la deuxième option, ou alors vous faites directement votre test avec cinq grands points d'un test, c'est-à-dire bande-son, gameplay, durée de vie, les graphismes et enfin la conclusion générale, en écrivant les qualités et défauts de chaque point. Donc, on comprend qu'on doit rendre le tout évidemment attrayant pour le lecteur. C'est aussi quelque chose qui revient souvent dans les différents textes. Mais on n'a pas beaucoup de trucs concrets sur justement comment est-ce qu'on rend ça attrayant, puis quels sont les impacts de ces choix-là. Donc, il mentionne, Constantin, il mentionne que les plus courageux trouveront leur style propre. Une idée qui revient aussi souvent dans les différents textes que j'ai pu consulter, puis qu'on a pu consulter, en fait, Bernard et moi. Donc, ici, j'ai un extrait vidéo de la chaîne, les critiques du masque. Résumez votre pensée. Le fait est que si vous aimez mes vidéos, que vous aimez probablement mes vidéos pour l'une des qualités qu'elles ont, et c'est une qualité particulière, c'est que j'essaie de résumer dans le montage et dans la création de la vidéo mon avis sur le jeu par un effet visuel esthétique. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en avance ce qui me semble être le bon ou le mauvais ou l'arc narratif qui fait que décidément le jeu vaut le coup. Et ensuite, je l'explique et je l'explique dans la narration. Donc, d'un côté, si vous faites des vidéos sur les jeux vidéo, essayez de choisir quelque chose qui décidément représente bien ce que vous essayez de dire dans la vidéo. C'est d'ailleurs un problème que nous avons eu avec Ground Zeroes il n'y a pas très longtemps, c'est que je suis allé décidément dans une décision où je me suis dit, les gens y vont quand même sans doute jouer au jeu, qui coûte 40 euros pour une heure de jeu, donc je ne vais pas leur montrer l'heure de jeu. Alors finalement, les gens, ils sont là. Mais je pensais que c'était critique cruel, pourquoi tu ne montres pas l'heure de jeu ? Et c'est aussi un truc, c'est que je n'ai rien contre Kojima à la base. Kojima, je pense que certainement, ce n'est pas un aussi grand game designer que ce que la plupart des gens ont l'air de penser, mais c'est un type, il est totalement frappadingue, il est unique. On revient à cette idée que les gens devraient être uniques. Et que certainement, quand Kojima fait ce qu'il fait, loin de moi l'idée de lui casser son cou, en quelque sorte. Et que donc, si vous faites une vidéo, vous devriez faire ce que je dis et pas ce que je fais, mais j'ai appris mon erreur, c'est-à-dire bel et bien de montrer dans la vidéo ce que vous voulez dire sur la vidéo. Donc oui, son propos est assez difficile à suivre, il parle comme ça pendant une demi-heure de temps. Mais dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a cette idée-là d'être original, d'être unique, alors qu'on n'explique pas vraiment comment on arrive à être unique. Évidemment, c'est à travers l'expérience que tout ça arrive. Mais aussi le fait qu'il faille présenter, en fait, les images du jeu en même temps que de la narration, que les deux soient collés ensemble. Sur les forums de jeuxvideo.com, on retrouve aussi trois versions du guide qui sont destinées aux contributeurs qui veulent écrire les différents tests. Beaucoup de précisions techniques pour comprendre la plateforme d'écriture en tant que telle. Donc, tout ce qui est des manipulations dans le navigateur. Puis, il y a quelques trucs sur le format des critiques. Comme ici, on peut lire, exemple, vous parlez d'abord de l'histoire du jeu en trois idées, puis des personnages, deux idées, l'originalité du gameplay, trois points, puis la réalisation, deux points. Mais attention, il ne s'agit que d'un exemple, chaque test est différent. Donc, il y a cette idée-là d'avoir un format cohérent, puis bon, évidemment, dans les trois guides, ils disent « Bon, allez voir les différentes critiques, allez voir comment est-ce que le style, lui, est sur jeuxvideo.com pour qu'il y ait quelque chose qui est de l'ordre de l'uniformité. » Mais on n'explique pas les contenus, puis on n'explique pas les mécanismes d'évaluation en tant que tel. Dans un autre guide de 2015, toujours sur jeuxvideo.com, évidemment, on va mettre d'avance cette idée-là d'avoir des bonnes images, de mettre des vidéos en fin d'articles. Puis ce qui est très drôle, c'est que Gradius, qui se trouve être l'exemple dans ce guide-là, bien, la vidéo qu'il y a à la fin du test, c'est un commentaire de speedrun. Alors, ça n'a pas vraiment de lien, à part le fait que ce soit le même jeu, il n'y a pas de lien entre la vidéo et puis le texte critique. Donc, ça fait des trucs qui sont assez étranges. Mais cette idée-là d'utiliser les bonnes images est pas juste présente, évidemment, sur jeuxvideo.com et les critiques du masque. Par exemple, Dan Amrich, dans son guide sur « How to review a video game for a living », va insister sur l'importance du bon choix des images lorsqu'on critique des jeux. Donc, lui, par exemple, prend « Girls of War » pour montrer que la première, bon, ici, la première image a une qualité plutôt qui est cinématographique et qui ne se renseigne pas sur l'action du jeu, alors que la critique, elle, devrait absolument se concentrer sur ce qui se déroule en jeu. Donc, dans son deuxième exemple, l'image, elle, est tirée d'une séquence de gameplay qui lui permet de lui informer le lecteur de la critique. Alors que, bon, on sait qu'avec Boris qui nous a présenté hier, qu'il y a différentes manières, évidemment, d'aborder les jeux vidéo. Puis qu'il faut remettre en contexte, justement, ces différentes utilisations des images. Donc, quand on arrive dans les systèmes de notation, c'est quelque chose qui est assez courant. Puis je crois que c'est important, quand même, des étudiés, ce qu'on fait aussi avec le groupe de recherche, parce qu'il y a différents trucs qui émergent comme si, bon, évidemment, la séparation en quatre points des différentes critiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ACE, ici, ont décidé de faire une espèce de timeline pour voir c'était quoi la progression du taux d'intérêt, là, sur, ici, on voit une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, puis une année. Et puis, il y avait un rating sur mille, en fait, pour essayer d'avoir une espèce de scientificité. Ce qui est une remarque aussi qui revient dans d'autres commentaires à propos des systèmes de notation. Quand on regarde encore dans d'autres guides, donc, Marc Bossler, dans son « How to make a video game review that doesn't suck », il fait une liste des éléments descriptifs qui sont intéressants à aborder dans une critique, mais il n'explique pas vraiment leur importance, puis on ne comprend pas très bien comment tout ça s'agence dans une critique de jeu. Donc, on est encore beaucoup en surface. Et puis, même au Québec, donc, on a Denis Talbot qui a édité un livre en 2000, où est-ce qu'il présente différentes catégories pour évaluer les jeux. Mais encore là, on est beaucoup, là, dans le… on est beaucoup en surface. Donc, c'est très difficile de voir comment tout ça s'imbrique, là, au niveau des mécanismes critiques. Puis bon, les bonnes surprises qu'on a eues, c'est quand on est justement retourné dans les plus vieilles critiques. Donc, ici, on est en 1977, aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un guide de comment faire la critique. C'est là qu'on a élargi le corpus avec des compilations de critiques. Et puis, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'eux, avec des consoles Pong, ils font des comparaisons pour avoir justement cette idée-là de comment bien acheter ces consoles-là. Puis, on va vraiment… l'auteur va vraiment détailler toutes les manières de… toutes les choses auxquelles il faut penser quand on arrive pour acheter une de ces consoles-là. Puis, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'explications, même sur le fonctionnement des appareils, ce qui fait que ça me semble être un guide assez intéressant. Mais évidemment, bon, ça sort un peu de notre corpus. Puis, la plus grosse surprise encore, c'est un guide édité par Playboy, où est-ce que, bon, on ne s'attendait pas à grand-chose, évidemment, parce que Playboy, ils ne sont pas vraiment reconnus pour leur critique de jeu. Mais pourtant, Walter Lowe Jr. ici, va détailler les différents points à son tour qui sont importants à aborder lorsqu'on veut acheter à la fois du hardware, mais aussi du software. Donc, soit le défi intellectuel, l'intérêt à long terme, le défi de coordination humain, puis les attraits visuels. Puis, comme ça, il va passer… ah oui, bon, c'est aussi présent sur la couverture du livre, ce qui était très intéressant. Mais il va passer comme ça en revue les différents matériels de l'époque, donc l'écovision, la télévision. Puis, il va y avoir vraiment différentes sections pour détailler puis définir la place à la fois du matériel, mais aussi la place des différents jeux, là, sont les critères qui ont été évoqués dans son introduction. Donc, oui, ça fait une espèce de revue assez globale de tout ce qu'il peut y avoir comme guide de critique. Puis, on n'a pas rentré encore dans le sujet, mais ça donne quand même une assez bonne idée puis une lumière différente sur le tout. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, qui ouvre le feu des questions? On a dix minutes à ma fin. Merci, Francis. Est-ce que vous avez remarqué dans les… peut-être les livres plus modernes sur la critique, est-ce que vous avez remarqué un point où les gens se mettent à parler de la représentation? Parce que, mettons, si je pense à… mettons qu'Otaku, là, dans la critique, il y a de plus en plus de « cultural critics » dans les tests des jeux. Donc, on se met à critiquer la représentation sous un point, mettons, féministe, postcolonial. Est-ce que c'est quelque chose dont vous traitez? Je ne sais pas. À mon avis, c'est dans l'air du temps. Je ne sais pas pour la presse francophone, mais dans la presse anglophone, il y en a beaucoup. Mais dans les guides, il n'y a pas vraiment cette… Cet angle-là. Cet angle-là. On est vraiment dans l'aspect très technique. Comment faire une bonne vidéo? C'est quoi ça prend pour faire de la bonne captation de jeu? Puis, c'est quoi le workflow qu'il te faut pour faire justement arrimer le scénario, arrimer tes idées, puis les images du jeu? On est beaucoup plus dans l'organisation du texte que dans le contenu. Ça va être plus dans les écrits universitaires, puis même avec la compilation New Games Journalism, où on va essayer d'aller vers une autre approche de la critique, puis justement, on rejette tous ces trucs-là de guides de notation, puis on crée un clash. Mais tout ça, c'est intéressant à étudier. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok. C'est pas grave. Merci. Merci beaucoup, Francis. Ça m'a évidemment passionné. J'avais juste envie de t'entendre un peu plus, notamment sur les prolongements possibles, si vous y avez pensé. Donc, est-ce qu'à partir de ces guides, est-ce qu'on voit tous les critères, tous les espaces attribués à chaque test, certains qui ont déjà repéré ça? Est-ce que vous, c'est un truc que vous avez envie de pousser avec un plus un corpus quantitatif de voir quel test attribue quel espace et puis comment ça peut évoluer au cours du temps? Ou alors plutôt dans une perspective plus qualitative, comment les journalistes d'un média suivent après les conseils des guides? Par exemple, le guide pour jeuxvideo.com que moi j'avais repéré aussi, qui m'intéresse beaucoup. Ben voilà, à voir à quel point les tests qui suivent la publication de ce guide-là se conforment ou non à ces conseils-là. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi avec Bernard. Bien, je trouve ça intéressant, comme Dan Amrich, la semaine passée sur Facebook, il demandait « Ah, avez-vous des anecdotes d'écriture, justement? Est-ce que le livre, dans le fond, était utile? » Parce qu'il semble pas avoir d'adéquation entre les deux, entre la publication des guides puis l'écriture en tant que telle. « Excuse-moi, pour la première question, on est en train de regarder, justement, il y a une personne au sein du groupe de recherche, Christopher Ravenel, qui est en train de faire une revue des systèmes de notation au travers des différentes critiques, donc les États-Unis, France, Royaume-Uni. Puis on ne s'est pas encore penché sur, justement, la place du système de notation par rapport au texte, mais c'est sûr que c'est le genre de truc qui nous intéresse. Mais bon, tout de suite, on fait beaucoup de dépouillements, on y va assez extensivement, donc ça demande évidemment tout le temps, puis beaucoup d'énergie pour créer les bases de données qui permettent de faire des visualisations, comme Karl l'a présenté hier puis avant-hier. OK. Merci. Merci beaucoup pour cette communication. Je me demandais, en fait, si tu avais une idée de à quel point ces guides sont lus par les would-be journalist et quel est leur public et est-ce que, notamment, des gens qui sont vraiment dans la profession s'y sont penchés ou est-ce que, en fait, c'est plutôt quelque chose qui est à destination de gens qui ont des vocations un peu vagues mais qui n'en feront pas une pratique professionnelle ? D'intuition, je dirais que c'est la deuxième option. C'est plus pour enseigner, puis après ça, c'est justement à travers la pratique, là, il va se former justement cette expérience-là de comment écrire comme il faut. Puis bon, Alana Pierce, que je n'ai pas montrée, elle fait une vidéo assez intéressante justement, elle explique le processus de création de critiques chez IGN. Mais on se rend compte que, bon, peut-être, c'est justement au fil de la pratique que c'est différent qu'on se fait sur le format puis sur la forme qui… le contenu aussi qui finissent par émerger. Donc, ouais, je ne sais pas à quel point ces guides-là sont si arrivés que ça, là, à la réalité, là, dans le fond. Je ne sais pas si ça répond comme il faut. C'est bon. Merci pour la communication qui était vraiment intéressante. Dans le premier exemple, tu as montré un peu la manière… Ou c'était le deuxième exemple, je ne sais plus, mais dans un des premiers, comment la personne qui avait écrit se justifiait d'avoir l'expertise nécessaire parce qu'elle avait joué à beaucoup de jeux, notamment aux jeux de plateau. Et dans les exemples plus récents, qu'est-ce que les gens mettent en avant pour dire, « Moi, j'ai le droit d'écrire ça et vous êtes censé me lire et me croire. » Il n'y a pas vraiment cette… il n'y a pas vraiment cette différenciation-là de, « Bien, moi, je suis meilleur que les autres parce que justement j'ai une meilleure culture puis je suis capable de faire la part des choses. » Il y a même certaines vidéos qui vont exprimer le fait que, bon, bien, si tu n'es pas content avec telle critique, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne critique qui, elle, te plaît. Donc, on est plus dans l'idée de l'influenceur que dans l'idée de la critique en tant que telle. Ça brûle aussi beaucoup les cartes. Puis, avec l'absence d'une définition très claire de ce que c'est la critique, je pense que c'est aussi très symptomatique de tout ça. Donc, oui, c'est assez difficile parce que justement les frontières sont tellement en trouble entre les différents phénomènes que c'est très difficile d'arriver avec des réponses précises, à la fois pour l'homme et en général. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Ma question est un peu complémentaire avec celle qui vient d'être posée. Est-ce qu'on sait qui écrit ces guides ? Est-ce que c'est peut-être, par exemple, des journalistes qui ont commencé directement dans la presse spécialisée vidéoludique ou est-ce que c'est, par exemple, des journalistes qui viennent d'un autre domaine de la presse spécialisée ? Il y en a qui ne sont pas journalistes du tout. Ça, je pense que c'est important de le mentionner parce qu'il y a une différence entre critique et journaliste qui n'est pas si évidente à faire parce qu'il y a des journalistes qui sont critiques, il y a des critiques qui sont journalistes, mais il y a des critiques qui sont… ce ne sont pas… ce sont juste des critiques. Donc, il y a dans ceux qui sont… Évidemment, Rawson Storval qui a 12 ans, c'est un journaliste. Je pense qu'on peut se poser la question. Mais dans les autres guides, il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi. Il y a donc des gens qui font des vidéos sur YouTube, des Let's Play et tout ça. Donc, on est… Les guides de critiques en tant que tels, il n'y en a pas tant que ça déjà. Puis, c'est surtout des guides sur justement la création de contenu autour du jeu vidéo. Puis l'évaluation, la critique, ça rime autour de tout ça. Donc, c'est très difficile aussi à ce point de vue-là. Mais il y en a une couple qu'on n'a pas montré, mais qui sont d'anciens critiques. Mais leurs propos n'étaient pas plus approfondis. Moi, j'avais juste une petite question pour terminer. J'ai vu à certains endroits, et notamment dans la vidéo du masque, là, il dit oui, il faut aussi choisir le jeu. Enfin, choisir le jeu après les passages du jeu. Est-ce que tu as vu des éléments des fois un peu récurrents sur… Il y a aussi des jeux plus ou moins bons, plus ou moins chroniquables ou résumables. Est-ce qu'il y a aussi des critères sur le choix du bon jeu pour pouvoir faire valoir à quel point on fait des bonnes critiques ? Un point qui revient souvent, c'est qu'il ne faut pas se forcer pour faire une critique sur un jeu qui ne nous dit rien. Parce que, de toute façon, notre propos, il ne sera pas intéressant, il ne sera pas original si notre point de vue sur le jeu, il ne l'est pas. Donc, il y a cette idée-là d'aller chercher… Puis je ne sais pas à quel point ça traverse le temps. Si c'est plutôt des considérations qui reviennent avec le fait que ce soit des personnes qui sont indépendantes, qui font leur création de manière indépendante. Mais ce qu'ils mettent de l'avant, c'est, bien, faites des choses qui vous intéressent de base. Puis, après ça, tout le reste va découler. Donc, de choisir, évidemment, des jeux qui vous intéressent, même si le jeu n'est pas potable au niveau visuel, ça va donner quelque chose d'intéressant si vous avez déjà des idées intéressantes à propos de ce jeu-là. Ben, on va passer à la suite. Merci.